Boum ! Salut les cafardinos ! Aujourd'hui encore une vidéo analyse de Team Vitality. Vous avez eu la première donc j'ai plus besoin de présenter l'équipe, j'ai plus besoin de présenter les rôles, etc. Même si j'en parlerai encore maintenant. Laissez un like si vous kiffez, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous kiffez les tutos, les analyses, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui soutiennent sur les réseaux sociaux, c'est important pour moi, la force de tous les cafardinos. Vraiment merci beaucoup ceux qui follow sur Twitter, sur Instagram, qui passent sur Twitch, qui s'abonnent et tout. Voilà qui me donnent un peu d'argent et tout parce que c'est comme ça que j'en vis. Donc gros big up à vous, on est dans le game maintenant et on est sur Inferno, c'est la suite du BO5 contre Spirit. Et on va voir les rôles encore une fois, s'ils sont maintenus par rapport à Overpass ou si c'était juste par rapport à Overpass. Et voilà, donc let's go, resume. Donc le GR, on s'en tape un peu, on est encore sur du 50-50 au GR, c'est tout le temps ce que je dis. Donc tranquillement, let's go. Ça part. Hop. Donc là on part sur RPK et Apex qui gardent leur petite banane tranquillou. Happy en extrémité cette fois. Là par contre on est Happy en extrémité sur Inferno. Peut-être du changement, je ne sais pas si c'est lié aux pistoles ou des trucs comme ça. NBK par contre, on est toujours sur NBK en mode support et qui prend clairement le rôle de la petite pute. Avec du stuff, qui prend l'appartement en faisant du bruit. Voilà on a Apex et RPK, deux gros skills. Voilà on a Happy qui s'est fait complètement corrigé sur la part, je suis bien content. Parce qu'il a essayé de faire le sneaky Bicky Like dans la part, je l'ai vu sur le radar. Crue malin, sale nul. Donc voilà on a NBK qui prend juste du contrôle de map et on va juste se regrouper en B, exploser sur une flash probablement. Ouais c'est ce qui va se passer. Et voilà. Dommage que Happy se soit donné un peu à part et n'est pas juste un peu attendu. Donc on se moque le spawn. Ah non il essaie d'y aller en déclic cette fois. Ok. On se moque le spawn, la flash va péter et on y va. Allez on déboule. C'est 50-50, le GR on s'en tape. Oui c'est Zewo, la whapper de Vitality Save. C'est clairement lui le star player avec Apex. Les deux électrons libres qui bougent partout sur la map, qui décident soit d'ouvrir, soit de ne pas le faire, soit sur leurs armes, soit sur du stuff, etc. Donc on a encore Zewo là qui met des deux balles au P250. On lui a même droppé un P250. On en 2v2, C3, C4. Voilà, on joue, on se cache, on joue, on se cache. Très malin. Il y a de la com, fluide. Hop, on joue, on se cache, on joue, on gagne le temps. Et on joue ensemble. Oui, propre, GR propre. Quand je vois ça par exemple sur le GR, c'est 50-50, le GR. Mais quand je vois cette situation de 2v2, 2v3, 3v3, je sais pas combien après ça a été. Mais quand je vois cette situation de crossfire en C3, C4, où les mecs, tu sens que c'est fluide sur la com en mode, je joue, je me cache, je joue, je me cache. Tu peux décale, je décale, tu décale, bam bam. Tu sens qu'il y a un jeu de, il y a un rôle. Bah bah bah, bon t'as compris ce que j'ai voulu dire. Putain merde. Ok, qu'est-ce qui se passe ? On a toujours à pied en extrémité à appart cette fois. Ok, donc là concrètement on a à pied en... Après c'est une map très atypique, où l'appart, tu peux pas mettre un apex dans l'appart parce que c'est euh... Je pense, je pense en tout cas, que tu peux pas mettre Apex cette fois-ci en appart comme sur Overpass où il était en extrémité. Parce que Overpass en extrémité, t'as de la zone, t'as de l'ouverture, tu peux décaler son de monster, tu peux prendre la short, tu peux aller jouer un peu. Un petit duel et faire la différence. Sur l'appart, c'est une zone très fermée. Où malheureusement si tu joues ton duel à part comme à fait Happy, OGR, tu peux pas perdre un joueur comme Apex qui est un élément clé du jeu. Où là par exemple Apex, lui, bah il prend la banane, euh... Il va passer là devant sur les stuffs d'Apex et NBK. Euh, de Zibou NBK. Voilà, hop, il met du stuff. On va débouler sur le haut, on va faire une splitta. Une 3-1-1 au timing. Alors Apex, il va mettre un temps, il va attendre que les gens déboulent plein avant d'y aller. Là, hop, il déboule plein et maintenant il y va. Pourquoi ? Parce que quand tu te mets à la place du CT, là tu regardes la vodka par exemple. D'accord, la short. Et puis là, hop, tu vois des mecs pleines. Et là maintenant, bah Apex, il lui déboule dessus et le mec est euh... Pas euh... Pas concentré sur la bonne ligne. On va dire ça comme ça. Donc là, le bon timing est respecté. C'est ce que j'ai bien aimé sur la 3-1-1. Donc le groupe d'attaque. Premier groupe d'attaque. Deuxième groupe d'attaque. Et après, troisième groupe d'attaque sur Happy. Je sais pas ce qu'a fait Happy, j'ai pas suivi là sur la phase de jeu. Mais en tout cas, il faut savoir ça sur Inferno. C'est très important sur les groupes d'attaque. Qu'ils soient respectés au niveau des timings. Premier groupe d'attaque. Deuxième groupe d'attaque. Si le deuxième groupe d'attaque va en premier, le timing est perdu. Là, on a Happy qui va très certainement couper toute la map sur Inferno. Donc là, je trouve ça totalement logique sur cette map de changer les rôles. Et c'est ce que j'aime aussi. C'est que ils ont optimisé les rôles. En fonction des maps. C'est à dire que les mecs ont réfléchi autour d'une table. Et se sont dit peut-être sur cette map. Non, ce serait du gâchis. Là, c'est bien. Là, c'est mieux. Et ils acceptent les choix. En tout cas, ensemble. Soit du capitaine. Soit ils en parlent tous ensemble. Et donc, ils réfléchissent à la meilleure manière de jouer la game. Donc là, c'est fou les cons. On s'en tape. Ça va se régaler. Merci au revoir. Voilà. Premier round d'armée. On voit ce qu'il se passe. Happy qui garde son Mac 10. Donc, il va prendre son appart. Ok. Il va seul. Tout seul. Comme ça. Je ne comprends pas. C'est dommage. Il a crusté la map à son père. Bon, tant pis. On a un Peck qui prend la banane. Pourquoi ? Parce que le skill, très peu de stuff. Bon, là, c'est peut-être un petit round bonus. Ça ne sert à rien de voir. Là, hop. Il a vu au spawn. What the fuck ? Qu'est-ce qu'ils font tous là ? Stuff en main, wesh. Il avait l'info, puisqu'il y en avait un spawn. Un round poubelle. Un round de gros nul. Un round nul. C'est quoi ça ? Allez, suivant. Suivant, vite. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et là, il force. Et là, il force. Un happy s'est fait punir une fois. Donc là, maintenant, il décide de passer par la droite. Il prend son appart toujours. Ok. Donc là, les rolls, c'est un peu particulier. Donc, on a toujours NBK qui est dans le trio. Avec du Ziwo. Et Apex. Et Apex. Là, par contre, qui est dans le trio. Flash BP. Ok. Qui n'a pas été efficace. C'est dommage. Apex en entrée. RPK qui revenge. Ok, bon. C'était une exec. Donc ça, c'est un truc de travail à l'entraînement. Exec. On essaye de... On essaye de casser le cycle. Bon, c'est dommage. Là, c'est raté. Mais c'est pas grave. Ils sont full éco. Ah, non. Full buy. Vu qu'ils ont planté la bombe. Logique. Je suis levé. Donc, Ziwo. Ziwo à la WAP. Happy. Extrémité. Apex qui prend sa banane avec RPK. Il voit qu'il y a la smoke navi. Donc, il se dit, on attend. Là, il la met au bon timing. Dommage. Mais il y a de l'idée. Et là, maintenant, ils veulent reprendre la banane quand les mecs vont s'engager, je pense. Avec la flash au-dessus de l'arbre. Comme d'hab. Et voilà. Apex qui met le stuff pour Ziwo et RPK. RPK qui est l'extrémité banane. Donc là, concrètement, les rôles sont vraiment... Pas... Pas particuliers. Mais... Mais... Vraiment lié à la map. Lié à la map, je pense. Vraiment lié à la map. Genre, je pense que c'est vraiment une question de préférence. Apex, il adore entrer la banane, je pense. Donc, il a dû dire, vas-y, laissez-moi prendre la banane avec... Avec RPK, avec Cédric. Voilà, tranquillement. Là, maintenant... J'aime pas trop ce que je vois depuis tout à l'heure, là. Est-ce qu'ils vont contrôler le mid ou pas ? Parce qu'au final, ils prennent jamais le mid. Voilà, une BK se fait flash pick mid. Je suis vraiment pas fan de ce que je vois depuis tout à l'heure. Alors là, le jeu est vraiment pas ouf. Là, Happy prend son appart, c'est normal. Il y a... Ouais, non, même pas. 30 secondes. On a aucun contrôle de la map. On retour B direct. Je suis pas fan du jeu proposé, là. Honnêtement, je suis vraiment pas... Je kiffe pas. Je kiffe pas du tout ce qui se passe. On a Monsieur RPK qui se moque sa petite bobine. Prenez le repère si ça vous intéresse. Apex qui en tri. Ouais, donc là, clairement, à mon avis, c'est un choix d'Apex. Euh... De dire, je kiffe Inferno, c'est moi qui en tri. Rune dégueulasse encore. Nul. Là... Faut réfléchir, maintenant. Les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, on fait de la merde totale. Là, concrètement, le jeu n'est pas propre. Il n'y a pas de contrôle de mythes qui est fait. Euh... La banane, on la prend, c'est bien. Mais on s'engouffre dedans depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de... On ne développe pas sur la vodcule. Sur la longue. Euh... On ne développe pas sur le spawn CT. Euh... Tu vois, on n'arrive pas à... À développer. Donc là, pause. Ah bah, logique. Bah, voilà ! Bah, voilà, gros ! Prenez mon code, bande de bâtards ! C'est ça qu'il faut, là ! Ha ! J'avais pas con, là. J'avais pas... J'avais con, la pause, gros. J'avais con. Là, les mecs, on est nuls. Voilà. Là, les mecs, on est nuls. Voilà. Dan, tu fais quoi, frère ? T'es éclaté. Happy, t'es flingué. On fait quoi, les mecs ? Là, c'est ce qu'ils sont en train de se dire. Ok, les gars, il faudrait développer plus dans le mine. Ceci, cela. Bah, moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais bien voir. Parce que là, concrètement, c'est pas ouf. Donc là, on va accélérer. Je sais pas ce qu'ils sont en train de se dire. Mais j'espère, en tout cas, qu'ils sont en train de se dire que le jeu qu'ils proposent est vraiment pas ouf depuis tout à l'heure. Et que c'est... Voilà, il y a 3-3, hein. C'est tranquille, hein. C'est bon moment d'en parler. Mais... Tranquillezère. Voilà. Donc là, ils décident de force également. Donc, à Farno, c'est vraiment une map où tu peux te permettre de force quasi systématiquement. Pourquoi ? Parce que c'est une map où les duels sont vraiment, 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 vraiment... Euh... Des duels... Euh... Rapprochés. D'accord ? Et euh... Voilà. Donc là, ils font un gros fake. Ok. Ils font une grosse strat. Une grosse exec. Voilà. On a Apex en entrée, hein. Comme d'hab. Un exec. C'est éclaté. C'est flingué, ce qu'ils font. Bon, ils ont fait un force. Donc, ils n'ont pas énormément de possibilités non plus tactiques. Euh... Je suis sans voix, les gars. C'est pas ouf ce que je vois. Donc là, on est encore sur un buy. Match en pause. Spirit as request tactic pause. Ah bah, profitez-en, les gars. Faut pas aller, là. Parce qu'on est nul, hein. Ils ont une pause. Ok. Va-t-on partir sur un contrôle ? Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est vraiment nul ce qu'on fait. Qu'on a NBK, Happy, Apex. Apex maintenant qui va par contre côté A. Donc là, concrètement, il y a une vraie volonté de prendre des apparts et de peut-être contrôler sur le mid. Voilà, on a Happy, NBK. NBK qui passe devant Happy. Là, il y a eu... Regardez, de l'activité mollo, tout ça. Donc, on met un temps. On attend que le stuff y soit. Et on va décaler ensemble. What the hell, man ? Il a pris un wall, là ? Oh mon dieu. J'étais pas au courant de ce wall. Merci Ski qui l'a mis, Nathan. Ou Happy, je sais pas. Donc là, vous voyez, on développe mid, là. Là, on développe mid. Là, c'est beau. Là, c'est propre. Là, on communique tranquille. De l'autre côté, on a Zewo et RPK qui prennent leurs bananes. C'est vraiment propre. Hop. Pression. On met la hache derrière. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal ce qui est en train de se passer. Par contre, il faut développer mid, les gars. On a NBK qui reste là. Zewo qui arrive à faire l'entrée sur le B. Apex qui attend. Là, on développe pas, quoi. On parle à votre cul. On tient pas l'arche. Mais après, le plan de jeu, c'est clairement... Ah, ok. Redirection sur le A. Donc, c'est bien. C'est bien. 5v3. Grosse pression B. On fait un fake. Et on redire sur le A. Bon call. C'est pas mal. Ils ont pas développé sur le A. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient clairement le plan de jeu de faire un fake sur le B. Pour rediriger sur le A. Là, NBK, faut que tu sors ta part, mon ami. Sors. Ah, voilà. Il avait peur, peut-être, qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le pit. Y'a rien. Y'avait une smoke qui voulait pas la cross. Il attendait ses potes pleines. C'est pas plus mal non plus. Bien évidemment, moi, c'est facile de le dire. Je sais qu'il est seul. Et qu'il y a pas... Y'a pas... Y'a pas un ennemi à la part. Mais là, NBK, il a fait... Le truc logique. Parce que quand tu sais pas l'info. Que tu soupçonnes qu'il y a un mec dans le pit. Tu prends pas le risque de cross la smoke et de mourir. Pour sauter sur le mec vodka. Alors qu'il y a un mec pit. Donc... My bad. My bad... Cette fois. Je suis pas fan de ce que je vois depuis tout à l'heure. Là, y'a une phase de jeu qui est correcte. Heureusement juste que ZIWO a fait un entrée. Heureusement que ZIWO a fait les entrées en B. D'accord ? Ce qui a permis des rotations. Donc ça, c'est un rune expo individuel concrètement. Et je suis pas fan... Je suis pas fan tactiquement de ce que j'ai vu. Juste là, à part le fake et tout après qui fonctionne. Parce que t'es 5v3. Donc ça force obligatoirement les rotations. Mais sinon, y'a juste un entrée. Pour l'instant, c'est pas ouf ce qu'on a vu. D'accord ? Y'a 4 runes. Mais c'est juste qu'on a mis le GR. Après, on a fait ça bien. Premier rune armée dégueulasse. Deuxième rune armée en force dégueulasse. Là, écho. Après, on fait une exec dégueulasse. Et là, on met un rune sur un expo individuel. Je suis pas fan de ce que je vois depuis ces 8 runes de jeu tout à l'heure. D'accord ? C'est moins propre que sur Overpass. Après, c'est inferno. C'est une map CT. Y'a moins de possibilités. Y'a moins d'ouverture. C'est moins large. Tu peux moins développer. Travailler la map. Etc. D'accord ? Alors, on a Apex qui veut ouvrir le B. Il est un peu trop confiant là, le monsieur. Comme j'ai dit, je suis pas fan de ce que je vois depuis tout à l'heure. Je suis pas fan. Y'a une autre fan de ce que je vois sur inferno. Donc là, joue lent. Tranquille. On a les apparts. On a au moins le contrôle des apparts. Ça, c'est bien. On est 4v5. Mais on a toujours pas pris le mid. On met pas de pression sur le mid. Qu'est-ce que ça coûte, cette non-pression sur le mid ? C'est que lui, il a pas peur. Il est dedans. Il reste anti-flash. Y'a lui qui lui met du stuff. Voilà, on deny. Deny de ouf. Je sais pas vous ce que vous voyez là dans le chat, sur le stream. Mais... Retour B comme ça. C'est un peu ce que vous faisiez tout à l'heure sur le verpass, les spirits. Les mauvais choix tactiques. On a pas de contrôle de map. On délaisse le peu de contrôle de map qu'on a. Et on fait des redirections toutes simples sur le B. Où on joue... Zewo les smoke, lui, il les a pas. Ceux qui le savent pas. Nous, on les a. Mais lui, il a un PC spécial. Voilà. Euh... Donc là, on joue sur les exploits individuels. On est 3v5. On arrive à prendre un kill encore sur l'exploit individuel. Bien sûr, on s'en bat les couilles. On fait 3 kills. Bah oui, Zewo. Vas-y. Ture sur toutes les fumigènes. Vas-y. Bah on s'en bat les couilles. Voilà. Donc on va mettre ce round. Ils vont le mettre là. C'est une catastrophe. RPK qui est av3. Il reste très très peu de temps. Ouais, ils le mettent, ils le mettent. Donc là, concrètement, ils ont failli mettre le round. C'est encore un exploit individuel. C'est-à-dire que là, ils arrivent quand même à faire 2 kills. À mettre la bombe... À diffuser la bombe. C'est-à-dire qu'il leur reste de l'économie. Eux, il leur coûte un peu d'économie. Mais c'est pas ouf, quoi. Tactiquement, là, ce que je vois, c'est vraiment pas propre. C'est vraiment pas propre. Euh... Là, concrètement, il faudrait que... Les gars, il faut qu'on développe le mid. On n'a jamais pris la vôtre cul. On n'a jamais... À part contre l'écho, là, quand ils sont arrivés pleines. Ou leur exec. Mais... Mais sinon, voilà, le seul round qui est passé, c'est... C'est le round où ils sont arrivés pleines. Ils ont fait leur 3-1, quoi. Faut qu'ils continuent de faire ça. Qu'ils aillent un peu sur l'arche. Qu'ils aillent un peu sur... Euh... Sur la plaine. Euh... C'est pas ouf, là, ce que je vois. Donc là, on a encore Zigounet. Ah, lui, Zigounet, lui, il s'en bat les coulons. Il va tout seul. Allez, Zigounet. Voilà, petite entrée de Zigounet. Deux entrées. Bah oui, deux ! Bah oui ! Bah oui, deux ! Bah trois ! Bah oui ! Deux plus deux, ça fait huit ! Tiens, kiff ! Voilà, encore une fois, on met un round sur un extra individuel. Bon ! C'est un joueur de classe mondiale. D'accord ? Donc c'est normal. Bah oui, quatre ! Bah oui ! Jesus Christ ! Euh... Donc là, concrètement, on va dire, ah, Zigou est trop fort. C'est logique. D'accord ? Quand t'es une des meilleures équipes du monde. Quand tu t'appelles Navi, t'as Simple qui fait ça. Tu t'appelles Astralis, t'as Device qui fait ça. Tu t'appelles... Tu t'appelles Face, t'as Nico qui fait ça. Euh... T'as Kenya, Shox qui sont capables de faire ça. Donc c'est bien d'avoir aussi ce genre de choses. D'accord ? Je critique pas. Il est trop fort. Ça fait plaisir. Je suis le premier supporter des français. Mais là, ce que je vois, c'est que surtout, ça struggle un peu quoi. Ça lutte. Ça lutte pour gagner tactiquement. La bataille tactique n'est pas remportée. La bataille tactique n'est pas remportée, messieurs dames. On met 3 rounds. On met un round expo individuel sur un double entry de Ziwo. Là, le round ici, on a encore des kills dans la smoke de Ziwo. Là, encore ici, on a trip, quadruple, quintuple, six tubes, sept tubes, ta mère la pute de Ziwo encore une fois. C'est pas ouf. Là, tactiquement, c'est vraiment pas ouf. Ça me plaît pas ce que je vois. Ça ne... Je suis pas fan. Après, c'est Inferno. C'est une map très CT. Spirit joue bien. Il bloque très bien leur middle. Euh... C'est pas mal. Il joue très mal leur B par contre. Il faudrait qu'il joue reculé. Mais bon, c'est pas mal. Voilà. On fait un entry sur Happy qui prend son mid 2 comme si c'était la map à son daron. Et on développe sur le B. Pourquoi ? Parce qu'on voit que c'est la faiblesse. D'accord ? Donc, c'est malin aussi de dire, ça marche en B les gars, go passer en B. Ça marche en B parce qu'il y a des exploits individuels. Là, ils ont bloqué le B. Donc, on annule. On met un délai. On freeze. Et on a NBK qui, en tant que support player, tout ça. Qui est tout seul dans son mid. Qui va mettre de l'activité. Qui va faire genre prise mid et tout le bordel. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais, euh... Ce qui permet, voilà, à Someday Young. Donc SDY, c'est Someday Young. Voilà, de faire ça. On a Colj qui fait un kill. Apex qui fait un revenge. On accélère sur le B. Voilà, on accélère sur le B, encore une fois. Voilà, ils sont 2 B. Là, il sait qu'il est triple. RPK, voilà. On est encore sur une déclic B. Juste parce qu'on gagne les trades. On a encore le round. Donc, ça se finit pour un bon side, maintenant. Pour Vitality, Waterboys. Vitality, maintenant, c'est officiel. C'est l'équipe Vitality. Ils ont été recrutés chez Vitality. C'est encore un exploit individuel, quoi. Sauf qu'après, l'économie va pas être ouf pour les Spirits. Voilà. Et donc après, ça va être fleuve. Donc là, il y a 6-5, peut-être. Voir 7-5, voire 8-5. Ils vont peut-être même gagner le side. Voilà, un V2, maintenant. Un V1. Ah, il va se cacher dans la smoke. Jouer le temps. Voilà. C'est au revoir. 6-5. Maintenant, ils sont en écho. Ils vont très certainement mettre 7-5, alors que c'est pas représentatif de ce qu'on voit depuis tout à l'heure, quoi. C'est ça qui me fait un peu de... C'est ça qui me déçoit un peu, quoi. C'est que là, tactiquement, je suis pas aussi content, réceptif, amoureux du jeu que j'ai vu sur Overpass. Je suis pas... voilà. Je suis pas fan. Là, je suis pas fan de ce que je vois en terreau. Faut bosser. Alors, on va encore sur le B, hein. Donc là, on a Happy qui est tranquille zère. Bon, pas naïf. Happy, sur sa coupe, pas naïf. On check tout sans aucun problème. Donc là, maintenant, on a l'info que c'est de l'écho, bien évidemment. On prend notre banane, on dézone à la mollo. En cas où il y a quelqu'un. Très bien. Pareil, hein. Regardez, hein. Ils sont 3B. Il est solo A. On développe pas sur le A. On joue juste les trades. Après, on a l'avantage des armes. Mais voilà, on fait un kill. On va aller s'engouffrer. Happy qui veut aller croquer ça sur M2 alors qu'il n'a aucun intérêt à le faire. Donc là, petite erreur d'Happy. Grosse erreur d'Happy parce qu'il donne une arme. Donc là, ça me die. Il va juste l'écho, hein, l'arme. Pour qu'on soit bien clair. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Voilà. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de ce qui se passe. Tactiquement, en tout cas. Hop. On met suivant. Il a pas écho l'arme. Hop. Qu'est-ce qu'il va se passer côté B ? Est-ce qu'on va prendre le A ? Ah, voilà. Là, Zivo, il a arrêté d'aller B. Il va aller entrer le A direct. Donc là, c'est pas mal. Surtout que les mecs sont 3B parce qu'ils veulent bloquer le B parce que depuis tout à l'heure, ils sont que le perdre. Donc, c'est logique que là, c'est un bon call. C'est un bon call d'aller sur le A à ce moment-là. Voilà. Il décale la ligne. On a pris les apparts à ce moment-là. Il y a une belle mécanique. Là, sur ce round, il y a une belle mécanique, un bon choix tactique et une belle mécanique. Voilà. Regardez. On développe directement sur la longue. On a la longue. Apex, il sait qu'il n'y a plus rien de corner. Il va décaler la plaine maintenant. Il a l'info. Il rate le kill, mais il va y avoir un revenge. Non ! Non ! Fais un revenge, les gars ! Putain ! Là, c'était un round où tactiquement, c'était très propre. Et là, il manquait de réussite au niveau du skill. Voilà. Une petite flash longue. Un petit décale à 2 pour avoir un revenge assuré. Et c'était pas mal. Là, il se retrouve 3v5. C'est dommage. Je rappelle que mes GR, le premier round, c'est un exploit individuel. Exploit individuel. Exploit individuel. Là, on a mis un round contre Deleco. Donc, c'est logique. Et là, round d'armée où tactiquement, on est bon. Là, c'est les CT qui skill. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a quand même la part de skill qui est importante. C'est-à-dire que tu peux faire les trucs les plus débiles dans le jeu. Ou les moins réfléchis. Ou les moins lucides. Les moins logiques. D'accord ? Tu peux aller à 5 en B. Et les mecs sont 5 en B. Et si tu fais des kills, tu gagneras toujours sur CS. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se sentent forts dans ce jeu. Parce qu'ils ont du skill. Et qu'ils pensent juste être meilleur que toi parce qu'ils ont du skill. Alors que tous leurs choix sont complètement stupides. Là, concrètement, ils ont fait un choix très malin. On a Davkos qui tue Zivo en B. Parce qu'on a voulu prendre la banane. Logique. On prend la part parce qu'on sait que Davkos, c'est un mec de la longue normalement. Et est-ce qu'on déboule sur le A ? On vient d'entendre qu'il y a du skill. Oh, on déclic. Oh la 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 la. Voilà. Et là, on a tout le A. Ils vont mettre le rune. RPK. Oh, il va être bien RPK. Il va avoir un kill de dos. Apex double kill. Voilà. Sur un rune, on va dire. Tactiquement, c'est bien de prendre les apparts rapidement comme ça. Parce qu'ils ont eu l'info qu'ils étaient beaucoup en B. Ils font le kill sur le mec Pete. Ça leur met le kill. Donc, on est sur un side. Ou on va gagner le side. Parce que là, il va y avoir 8-6. Certainement 9-6 ou 8-7. Je ne sais pas. Sachant que tactiquement, ce n'est pas ouf ce que proposent les gens. Ce n'est pas ouf. D'accord ? Les rôles, je ne les comprends pas trop. On a un coup Apex qui est entré le B. On a un coup Zivou et un coup Apex. Après, c'est Zivou et il est entré de l'attaque. Donc, c'est normal qu'un coup, il aille B. Un coup, il aille en A. C'est la WAP. Il est électron libre. Il est star player. Un coup, il va les ouvrir. Il va ouvrir un peu où il veut. C'est logique. Il a fait la différence. Il a donné quand même des runes très importants à cette partie de la map. à cette partie du side. Ce qui a permis de casser l'économie des CT et de leur faire gagner justement 8-6 là le side. Merci Zivou. Ah bah voilà, merci Zivou. Fais encore un kiff, frère. Fais-toi plaisir. On a Happy qui garde la part. Logique. Apex, il est où ? Il prend la banane parce que c'est normal. Le gouffre est fait. Autant y aller. On sait qu'ils sont faibles au moins skillment parlant sur le B depuis tout à l'heure. Donc, on continue d'aller dessus. Voilà, ça déclenche. Je dis Woh double. Vas-y double, double. Vas-y triple, triple Zigounet. Allez, vas-y. Allez Zigounet. Non, non. Prends pas son kit. C'est la Zigounet. Zigounet. Allo ? C'est RPK qui le fait. Merci, au revoir. Le side est remporté 9-6. Alors que pour moi, clairement, ça aurait dû être un side 9-6 pour Spirit, je pense. Ou 8-7. Ou au moins 9-6, 8-7 pour Spirit, voire 10-5. D'accord ? Waterboys, là. Vitality, ça n'était pas ouf tactiquement. Ils ont mis des rounds chanceux. Enfin, pas chanceux, parce que c'est le skill. Tu vois, c'est le skill. Donc, il y a les deux balles qui sont parties. Mais on peut dire merci à Zigounet. Là, clairement, on peut dire merci à Ziwo. Happy, pas efficace de ouf sur son M2. Le développement du mid était vraiment très pauvre. NBK, pas ouf. RPK, pas ouf. De ce que j'ai vu. Je m'en fous du scoreboard. Je parle juste de tactiquement, de la prise de zone, de la pression qui est mise sur les différentes zones. Les faire reculer, les faire rotate, créer des diversions, créer des doutes un peu sur la défense. Je n'ai pas vu ça. Tactiquement, je suis déçu. Ziwo, par contre, ravi de voir que le mec fait pipi sur tout le monde. Concrètement, il s'en bat les couilles. Donc, en suivant, on va aller au GR qui est 50-50, je rappelle. Donc, on part sur un GR avec Happy qui va prendre certainement l'info M2. Voilà, il va juste sauter, je pense. Ah bah non, il les entend, il a l'info. Ah non, il va pic, carrément. Ok. Bon bah là, il a l'info qui en a beaucoup au M2. RPK qui garde la porte, qui crée un bait. Ça passe long. Dans ce temps, action-réaction. Très propre, tactiquement, là, ce qu'il vient de se passer. On pic. Un pic arrive à faire un kill en foufus dans le mid. Ce qui est logique, puisqu'il n'attendait pas. Et il y a déjà le backup dans le cul. C'est logique. Là, j'ai bien aimé le GR. Honnêtement, j'ai bien aimé le GR. J'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé le GR. 2v1, maintenant, il a un HP pour le tuer. Ouais, logique. J'ai kiffé le GR. Pourquoi ? Il y a eu de l'action-réaction. C'est-à-dire qu'on a une grosse information qu'il y a vraiment tout le monde qui court dans le mid. Ça veut dire que, instantanément, les trois mecs du B, on push la banane. RPK qui garde la part, qui gagne du temps et tout machin. Happy qui arrive à Fouini faire un kill. Derrière, le backup est déjà là. Les spirits ne s'y attendent pas. Le GR est maîtrisé. Tactiquement, c'était propre. Il y a eu de la com. Il y a eu un call. Go 3 B. Sauf que là, ça court M2, ça court M2. Ok, on rush le B. Bam. Action-réaction. C'était vraiment propre. Là, c'était pas mal. Et il y a 10-6. Sachant que le match aurait pu vraiment se passer totalement différemment. Et les scores totalement inversés des deux côtés. D'accord ? Là, je ne suis vraiment pas fan de ce que je vois tactiquement. En CT, c'est un nouveau match. On va oublier ce qui s'est passé sur le side-terreau. Je ne vais pas répéter tout ce qui s'est passé. Vous savez très bien que je suis déçu. Donc, maintenant, CT. Je suis vraiment content de ce qui se passe en CT pour l'instant. Action-réaction GR. Même si c'est 50-50. Dans tous les cas, ils ont fait preuve d'intelligence. On bloque l'appart côté Happy. Contre des pistoles en deuxième round. Je ne suis pas fan. J'espère qu'il va bouger de là. Bah non, tu ne vas pas bouger ! Bah non ! Bah non ! Putain ! Incroyable ! Ça, ça me vénère. Bah ça, ça me vénère. Je le sentais ça. Ça, ça pue la merde quand je l'ai vu rester compact apart. Le truc le plus stupide du monde. Wouhou ! Allez, restons objectifs. Restons neutres. Euh... Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est côté zigounette. Euh... Tototope. Bah oui ! Bah oui ! Bah c'est dingue ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! Bah on part sur un autre expo individuel pour retourner le round et le gagner ! Bah oui ! Bah oui ! Ça pue sa mère ce que je vois ! Ça pue sa mère ! Voilà. Ça pue sa mère de haut. Ça pue sa mère. Je ne suis pas fan de ce que j'ai vu. Euh... Que ce soit Happy. Après la deuxième euh... Le deuxième truc où on a Zewo qui pique euh... C'est le call. C'est le call de récupérer la formation. Il reste 45 secondes de jeu. C'est le call. Il se fait punir. Derrière RPK qui fait la diff avec Apex dans le mid. C'est dommage que euh... Les spirites n'auraient pas euh... Jouer machin. Une petite flash, un petit truc. Ils ont skillé. Tant mieux merci à moi. On a Happy qui... Qui est fixe apart maintenant. Ça c'est euh... C'est euh... 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 Apex qui garde sa banane. Electrons libre. Hein. C'est celui qui pivote banane. On a MBK. Normalement fixe B. Là on lui a fait prendre la banane à MBK. Donc euh... Tranquillement. Il garde sa banane. On regroupe à 4 en A. Avec un gros setup vodka. Et euh... Euh... Et euh... Et Apex qui va être euh... Sur la vote Q passive. Certainement se cacher. Parce qu'il va juste ramasser des kills. Vu que c'est à eux de reprendre la info. Hop. On se booste sur la vodka. action réaction, setup, on a pris la banane en se regroupant à, là ce qui se passe c'est très propre, là ce qui se passe c'est très très propre je kiffe ce que je viens de voir, il y a de la communication il y a de la fluidité, il reste une minute hop, on essaie de contrer l'information sur le mid, Zero il a piqué sur la flash, il y avait rien middle il a piqué, voilà il a l'info on va délaisser ou pas, ça dézone énormément regardez, il reste 45 secondes ils ont toujours pas pris le mid, ils ont pas développé votre caisse ils ont pas développé votre cul, RPK fait un kill, Zero en refait hop, Happy il a éclaté avec la HE ça va être à NBK là NBK qui a énormément dézone avec son staff, qui a gagné du temps donc maintenant il doit rester une smoke, une flash il gagne du temps encore une fois, il va très certainement avoir une rotation, voilà Apex qui commence à arriver NBK qui meurt pas voilà, parce que son pote lui dit j'ai tali de spawn, t'inquiète ça peut pas faire cpp, on a monsieur Zivou qui a essayé de reprendre l'info mid à 20 secondes c'est pas grave, ça redirigeant ah, on a Happy qui est bien placé, il va faire le kill un HP, la bombe à terre, 5 secondes, le round est gagné merci, au revoir pas dommage, il a voulu ramasser l'arme petite erreur sans plus ça c'est rien du tout mais ouais 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 on sent quand même qu'il y a moins de... pas d'aisance je dirais pas d'aisance, d'accord, parce qu'ils maîtrisent la map ça se voit quand tu vois leur rotation en CT quand tu vois leur truc et tout, c'est propre c'est juste que je pense que, ouais, Spirit a mal capitalisé leur CT ils peuvent s'en vouloir par contre d'avoir perdu cette map parce que le side terreau de Vitality était vraiment pas ouf putain j'ai dit que je parlais plus du side terreau bon le side CT c'est propre là, ce round là c'est propre qu'est-ce qu'il se passe donc là on a un pique qui bloque son son appart avec son stuff hop il lâche derrière, il lâche intelligemment, logique il prend sa petite micro ligne au cas où il y a quelqu'un qui viendrait en slow et après il tombera, j'espère qu'il va le punir parce que là, hop, là il le voit aïe 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 la flash bon la flash efficace ils ont déclasché direct dans le T avec du bon stuff ils ont fait une exec les Spirit ça s'est passé ils ont fait une strat ça passe tant mieux, 2v3 MBK qui a déjà tout resserré Apex qui resserre le mid ils savent déjà qu'ils ont les infos que ça peut être juste à part TBP ils s'attenderont pas à ce que les deux soient directement là aussi vite je pense il a vu une bicyclette, voilà, dommage dommage que le boost il a sauté une fois, il s'est raté s'il avait sauté directement sans se rater peut-être qu'il aurait eu le kill parce qu'il aurait eu l'avantage parce qu'il aurait eu la ligne il aurait eu la ligne depuis une demi-seconde avant donc là c'est un peu manque de chance manque de chance on va voir ce qu'il se passe donc là ils sont échos, logique c'est le site CT, il y a 12-7 go pas se précipiter ah non, ils ont forcé petit achat après set up à part, on veut bloquer la part aïe 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 ok, la panique ils les ont vus à part donc tout de suite on deny on arrête la progression à part c'est logique Spirit joue bien Spirit joue bien en terreau par contre je suis vraiment j'aime beaucoup le jeu de Spirit en terreau on bloque toujours à part là ce qu'il faut c'est la patience c'est à cold eye de faire l'erreur là ils ont entendu tomber what n loco malo là j'y vois qu'on prend le kill on peut même essayer de save l'arme si ça se passe mal on regroupe en B ah là ils retournent dans leur retranchement les spirits là ils retournent dans leur trick il y a 0 contrôle map et hop on retourne en B on joue la U encore donc là il y a une BK qui fait un kill l'APEX qui en fait un deuxième bien maîtrisé de la part des CT très très maîtrisé de la part des CT ce round les calls les kills sont passés Spirit a mal joué ce round concrètement tactiquement c'était pas ouf c'est ce qu'a fait Waterboys tout à l'heure c'est ce qu'a fait Vitality tout à l'heure pour vous donner l'exemple sauf que les retours B de Vitality il y avait Zero qui faisait 8 kills à chaque fois là il n'y a pas les kills qui partent bah voilà ils sont attendus les rotations sont là ils ont juste à gagner du temps ils sont solides merci au revoir c'est ce qui se passe dans une grosse équipe quand tactiquement t'es pas au dessus et qu'au niveau du skill t'es pas au dessus bah tu perds logiquement et là concrètement Spirit a perdu le round logiquement on part sur un une classique une classique NBK solo banane hé il laisse souvent NBK banane Apex qui revient ah non il reste pas de CT pour l'instant une prise du mid ils sont en double vote Q donc il n'a pas besoin de rotate là il faut que Zewa il aille vers le BP surtout voilà belle rotation ils ont délaissé complètement le qu'est-ce qu'il fait Apex ah ok il reste tout spawn pour avoir une rotation plus rapide sur le haut logique il y va il n'y va pas il a des infos ok ça déclenche donc là il y va il faut se mettre sur RPK voir ce qu'il se passe Happy a réussi à faire un kill dans le mid après c'est un kill wesh tu me fais quoi Cédric 4v3 allez les gars vous montrez pas il faut qu'il passe BP vous allez gagner pourquoi tu te montres Zewa pourquoi tu ok allo allo pourquoi vous jouez les duels là concrètement ils ont tous fait de la merde ils jouent des duels regardez 1v1 1v1 l'autre était là 1v1 au lieu d'attendre qu'ils doivent poser la bombe et qu'ils doivent monter sur le BP et que là il y avait Happy qui était caché ici il y avait Zewa qui aurait pu juste le cacher genre là tranquillement 1 fond BP le round est perdu je suis déçu bon là c'est le coup je m'en tape de ce round ah je suis déçu donc là hop on a une AWAP on repart sur le round armé là c'est round catastrophe c'est évidemment prendre un 4v3 comme ça avec toutes les infos que les mecs ont dans le bac et appart c'est dommage donc on a Happy en fixe appart c'est la nouveauté là on a laissé Apex et Zewa d'accord ils sont en setup Apex et Zewa sur la banane qu'est-ce qu'il fait ? il a switché dommage il a switché Apex a récupéré son AWAP donc tranquille ça freeze contrôle sur le mid on développe là Spirit joue pas trop mal et les CT voilà RPK logiquement il entend la Asmode voie de cul il peut pas la défendre tout seul voilà il recule ça va être prise mid bon mood RPK MDK qui reste vers la Asmode qui met un peu d'activité pour essayer de leur faire perdre du temps là le Molo mais bon ah c'est pas mal la Molo ça a complètement isolé Sunda Young il reste 30 secondes maintenant ça veut dire que là ils vont se précipiter je pense sur un BP ça va être retourbé vu la bombe où elle est là la bombe est restée spawn terreau là qu'est-ce qu'ils font ? ils sont en 3-2 allo la bombe les gars il y a 20 secondes la bombe allo qu'est-ce qu'il va se passer ce round ? 22 secondes 20 secondes 10 secondes 15, 16 ça a créé le doute parce que regardez en MBK qui lâche ils croient que c'est un fake alors que même eux ils savent pas ce qu'ils font le round chanceux le round chanceux pote le round chanceux mon pote bon petit round chanceux ils vont partir safe je pense tout simplement ouais ils vont safe ils vont safe ça a rien de le jouer ouais hop donc ils ont safe leurs 3 armes on part sur un 13-10 ça commence à être dans le money time là petite smoke western pour ceux qui savent pas avec le petit le petit jump throw hop et on prend la banane et après la flash fair qui la met même pas parce qu'ils ont déjà la banane on se regroupe en A faut vite faire les différences en A MBK qui a réussi à faire un kill sur un mec qui a cross qui a wall ouais il a wall ouais il a wall qui a voulu rester dans la smoke on va hé moi inferno tactiquement je suis pas fan c'est une map qui qui demande pas beaucoup de strats pas beaucoup d'intelligence tu peux te prendre un rush B un rush apart très rapidement j'ai des kills qui font que tu gagnes trop d'espace sur la map et que tu peux pas retourner le run donc ouais je suis pas trop fan oh là je trouve que spirit joue mieux que que Vitality Zewo qui gagne les duels quoi on a ouais les espiers un peu de malchance un peu de chance des deux côtés ce match était vraiment pas joli à voir je pense j'ai pas d'enthousiasme à le analyser voilà on avait un pect qui était anti-flash dans la smoke ça accroche la smoke il traverse merci au revoir encore une fois spirit qui retourne dans leur retranchement de retour B je viens de dire que je préférais le jeu de spirit mais quand je vois ça par exemple ça se trugle un peu là il manque d'économie manque de temps manque de manque de manque de tout il développe jamais sur le mid aucune des deux équipes n'a développé sur le mid on a vu aucune des deux équipes se balader ici au niveau de la longue mettre des smokes arch mettre une smoke biblio mettre la pression sur le mec qui est plein ici on a vu personne travailler toute cette zone alors que c'est clairement la zone la plus la plus importante de la map parce que c'est le centre de la map voilà si on coupe la map en deux si tu perds cette zone tu obliges les mecs en A à rester sur le BP et à se chier dessus et tu obliges les mecs en B à avoir peur du spawn CT du speedway tout ça donc ça veut dire que les mecs en B ici tu les obliges à regarder le spawn et à avoir peur donc s'il y a quelqu'un qui spawn il est obligé de rotate sur la ruine voilà petit tuto en direct et là concrètement d'aucune des deux équipes j'ai vu ce développement de la map qui est la partie la plus essentielle comme cache mid comme mirage le mid bah là le mid en réalité sur cette map c'est la votre cul pour ceux qui what the fuck c'est la votre cul qui est là donc là pareil on part sur un contrôle mid on est 5v4 on a un avantage d'homme il reste 50 secondes les CT jouent bien au final ils ont leur contrôle de map ils ont les informations là il va y avoir un flash pick très probablement sur la part pour monsieur happy qui est en train de se voilà oh mon dieu le tridab ah bah voilà c'est magnifique là ce qui vient de te passer ce round c'est magnifique de la part de vitality voilà là on a là on travaille voilà là ils l'ont fait voilà là ils l'ont fait là ils l'ont fait sauf qu'ils ont pas l'avantage des hommes et vu qu'ils ont pas l'avantage des hommes bah bah c'est la merde quoi pour eux donc là 3v2 merci au revoir 15 tchou 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 on va voir ce qu'il va se passer ce round voilà on fait un start à 3b on va prendre la banane voilà on attend on met une molle au plus profonde pour être sûr de la prendre sauf qu'il y a de l'action à réaction de l'autre côté regardez ils sont en train d'accélérer sur le truc donc il y a des grosses rotations qui arrivent d'Apex et RPK hop on fait une CPL direct tac 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 on accélère donc c'est intelligent là des deux côtés c'est malin là c'était très beau Colg qui fait l'entrée hop on a investi le BP on va faire le kill non même pas ah voilà les kills sont remportés Apex qui a fait une gogol Apex qui a traversé gogol donc logique parce qu'il avait le timing parce que ses potes faisaient le taf et voilà comme d'hab comme sur Overpass que je disais on a Apex et Zewo en star player donc concrètement ça s'est pas ressenti côté Tero sauf pour Zewo qui a fait des grosses entrées mais côté CT on a Apex qui rotate partout sur la map donc il y a des kills en B qui a des kills en A sur des mecs complètement bait parce qu'ils sont sur le BP à taper le mec BP ils sont sur l'appart à taper le mec à part ça veut dire que lui il reprend plein il a des mecs de dos donc c'est normal encore qu'une fois il finisse à 27 kills je suis vraiment pas fan il y a 16-10 je suis vraiment pas fan de ce que j'ai vu je pense qu'il y a des améliorations à faire il y a du bon il y a du moins bon sur cette map par rapport à Overpass où c'était beaucoup plus maîtrisé beaucoup plus beaucoup plus lucide beaucoup plus serein là il y a eu de l'exploit individuel j'ai pas vu un happy foufou côté Tero NBK j'ai pas vu développer de ouf sur le mythe côté Tero j'ai pas été fan voilà on a RPK solide en CT c'est pour ça qu'il a autant de kills Zewo pareil Apex pareil voilà je suis pas fan laissez un like si vous avez kiffé la vidéo merci beaucoup si vous voulez encore des trucs vous avez mes réseaux sociaux dans la description que vous lâchez des follow partout